Salut les amis, bienvenue dans une vidéo de semaine alimentaire. C'est une vidéo où je vous montre plein d'extraits de choses que j'ai mangées durant la semaine pour vous motiver à manger plus de fruits et légumes, à vous encourager. Parce que je sais que moi ça me fait vachement de bien quand je vois des vidéos de gens qui font des bons petits plats sains. Donc voilà, je vais vous en faire plein. Ici j'ai fait un potage avec des légumes coupés en morceaux, avec des épices et sans huile que j'ai fait retirer au four. Et ensuite je les ai fait cuire un peu avec de l'eau et de la sauce tomate, du concentré de tomate et d'autres épices. Le jour de l'Aïd avec nos amis qui sont vegan aussi, on a fait des biscuits à la farine de sorgho et d'autres biscuits à la farine de pois chiches, donc vegan sans gluten. Je suis partie en vacances avec mon père et mes enfants. Et pour le voyage, j'ai préparé des petites bouchées aux amandes grillées, dattes et vanilles que j'ai broyées ensemble et pour faire de petites boules. Et ça c'est trop bon. Ce que vous voyez là, ce sont des fruits lyophilisés, donc ils sont crus et croquants en fait. Et du coup c'est hyper agréable à manger. C'est mes amis de chez Biovie qui font ça. Et voilà, je vous invite à aller voir leur site. C'est vraiment délicieux. Ça fait un angoisse sain, un peu comme un bonbon, franchement. Quel que soit l'endroit où je voyage, je m'arrange toujours pour trouver des options saines. Là on a trouvé plusieurs salades vegan, donc moi j'en ai pris une salade de lentilles avec un peu de houmous. Il y avait pas mal d'options, j'étais assez surprise. C'est vrai que ça a beaucoup évolué ces dernières années, donc c'est vraiment très agréable de pouvoir trouver des choses. On a même trouvé un bar à salades, dans lequel il y avait des émincés végétaux, des falafels, plein de types de salades. Il y avait aussi une salade de pâtes, végétales aussi. C'est agréable de trouver autant d'options en fait quand on sort. Et ça fait plaisir surtout avec les enfants et ça leur permet de sortir un petit peu du sandwich. Le matin, j'aime beaucoup boire au moins 500ml d'eau pour me réhydrater après la nuit, pour évacuer les toxines, tout ça. Et cette semaine c'était beaucoup aloe vera. Et on était avec la famille, donc on a beaucoup bougé. On a fait du ping pong, des sorties, on s'est fait beaucoup de petits plats sains. Là on envoie une soupe de lentilles. En balade à Paris, on s'est trouvé un bar à jus de légumes. Il y en a beaucoup sur Paris, c'est assez facile d'être vegan quand on est à Paris. En sortie, on est allé à une expo qui est à Portes de la Vélilette. Une expo sur le pop art. Et là il y avait cette piscine à boules extraordinaire. On pouvait sauter à l'intérieur. C'était hyper jouissif. Je ne vous le cache pas, on s'est vraiment marré. Quand je sors avec les enfants pour des visites culturelles, j'ai besoin que ce soit super interactif et vraiment agréable à explorer avec ces cinq sens. Parce que les enfants, ils ont une concentration qui est plus faible que nous quand on est adulte. Et si je veux être sûre que les choses passent et qu'ils s'intéressent à la culture, j'ai besoin que ce soit ludique. Ensuite, on a mangé à un restaurant vegan et sain avec nos amis. C'est Wild on the Moon à Paris. Donc il y a des jus verts. Ici c'était un pas de taille avec des nouilles de conjac. Vraiment très bon, très très bon restaurant. On a pas mal marché dans Paris. On est passé devant le Louvre. On est allé au Jardin des Tuileries. On a vu beaucoup de choses. Et j'aime bien les journées comme ça. On marche beaucoup en fait. C'est une façon aussi, les visites, de bouger son corps. Et de faire beaucoup d'activités physiques au travers de la marche. Sans s'ennuyer parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, à découvrir, à admirer et tout. Cette semaine, j'ai aussi aidé mon frère dans son fast-food. Parce que mon frère tient un petit fast-food vegan, le Vegan Escape. Alors honnêtement, c'est parmi les meilleurs sandwiches vegan que j'ai pu manger. Ils sont vraiment excellents. Je dis pas ça parce que c'est mon frère. Voilà, donc des fois, de temps en temps, il a besoin d'un coup de main et je vais l'aider. Cette semaine, on a aussi fait pas mal de balades en vélo. Et notamment, on est allé en vélo pour aller faire de l'acrobranche. Alors c'était sympa. On est monté dans les arbres avec mon père et les enfants. Et puis on avait les petits cousins qui sont allés sur les hauteurs qu'ils pouvaient faire. Et c'était très sympa de pouvoir dépasser ses limites tout en bougeant son corps de façon efficace. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Bisous !